En terrain neutre, tous les ténors de la droite se retrouvent dans un hôtel à deux pas de la tour Eiffel pour une grande introspection. Nous allons nous réunir cet après-midi pour travailler sur les conditions pour une large alliance de la droite et du centre au municipal. L'opération s'annonce délicate pour des républicains sonnés et sans chef. Alors Gérard Larcher a décidé de prendre les choses en main. Alain Juppé parti, Nicolas Sarkozy en observateur éloigné, le président du Sénat fait figure de juge de paix pour éviter l'implosion du parti. Le message envoyé me paraît clair. Claque présidentielle, législative et européenne, il est le seul chez les républicains à avoir résisté à la vague en marche depuis deux ans. Un contre-pouvoir parlementaire, indispensable à mes yeux, au fonctionnement équilibré de la démocratie. Le Sénat, devenu la chambre d'opposition au chef de l'État. Adepte du dialogue, Larcher s'est aussi décoché ses flèches contre le président. Réforme constitutionnelle, affaire Benalla, il ne lui laisse rien passer. Cette séquence est mauvaise pour l'exécutive et la conséquence d'une illusion. Le en même temps et les limites de son concept qu'on disait novateur. Chez les républicains, nombreux pensent que Gérard Larcher est le seul à pouvoir tenir tête à une majorité offensive, qui lorgne désormais sur ses troupes les élus locaux. Si on part du principe que le parti politique est, on va dire, congelé jusqu'à décembre, il va bien falloir un général pour mener cette bataille des municipales. Et je pense que Gérard Larcher est un bon général pour la bataille des territoires. L'homme des territoires pour rassurer les maires avant que certains ne prennent la fuite. Le temps presse, les municipales auront lieu dans un an. Sous-titrage Société Radio-Canada